Le coach de Cholet a parfaitement résumé dans l'avant-match. Souvent il y a deux critères importants. En plus on s'est joué deux fois en préparation. On a gagné à vanne facilement en dominant largement au rebond. On a perdu assez facilement aussi à sabler en étant laminé au rebond. Donc déjà on s'aperçoit qu'entre les deux équipes, c'est à chaque fois une victoire par KO au niveau du rebond. C'est-à-dire que là je vois qu'on a 22 rebonds en plus qu'eux, ce qui est énorme. Il faut savoir qu'il faut quand même toujours atténuer un petit peu ces paramètres-là. En la mesure où on a été beaucoup plus à droit qu'eux, eux n'étaient pas très en réussite. Donc ça nous donne beaucoup de rebonds d'eff. Donc tout ça c'est quand même un petit peu à mettre. Mais on a quand même pris 12 rebonds off. Et puis je pense que la caractéristique qui est importante dans ce type de match, c'est l'adresse à trois points. Ils ont des shooters, nous on en a aussi. Ce soir on va dire que la réussite, à travers le match de Wims, de Riley et de Schuller, on a mis des gros tirs. On sait très bien que le basket, la réussite c'est souvent aléatoire. Ce soir ça nous a été plutôt favorable. Voilà, c'est la vérité d'un match. Contre Paris-Levalon on ne les a pas mis, on avait aussi des bons tirs. Schuller a eu des très bonnes situations de tirs qu'ils n'ont pas réussi à mettre. Donc voilà, on sait que c'est des facteurs qui peuvent d'un match à l'autre alterner. On n'a pas beaucoup tourné quelque part. C'est-à-dire que Jérémy Ndoli, je n'ai pas fait jouer très peu. Marc-Judy a joué 12 minutes. Avec Péreguine très peu. Non, je pense que si on regarde les temps de jeu, on n'a pas, nous non plus, trop puisé dans notre banc. Un peu moins que d'habitude d'ailleurs. Parce que quand on contrôle le match et qu'on mène comme on menait, c'est toujours difficile de lancer des joueurs dans un match comme ça. On sait que Schuller, avec le public qui essaie d'arriver 2-3 fois, peut revenir sur des moments de folie, des passages comme ça, où on se doit de maîtriser. D'ailleurs, il ne faut pas voir que ce qui est positif, parce qu'on a gagné. J'ai trouvé qu'on s'est quand même fait peur et on aurait pu éviter de se faire peur, même si Schuller a tout donné et a mis des paniers sur les transitions. Mais je pense qu'on pouvait s'épargner cette fin de match un petit peu difficile. Peut-être que pour vous, ça ne me pressait pas. Mais moi, je sais qu'à un moment, je n'étais pas fier parce que je voyais qu'il revenait, qu'on commettait balle perdue sur balle perdue, sans qu'il y ait forcément raison de le faire, avec des tirs précipités. Et ça, j'aurais voulu qu'on gère un peu mieux. Merci. 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 Merci.